La forte délégation du groupe Afresim Bank, implantée au Caire en Égypte, conduite par son président-directeur général, Dr. Bénédicte Oraman, a été reçue pendant plus d'une heure par le président de la République, Idriss Débitno, entouré de quelques membres du gouvernement, de ses proches collaborateurs et de l'ambassadeur du Tchad en Égypte. Les échanges ont tourné essentiellement autour des opportunités d'affaires et des possibilités d'investissement au Tchad dans le domaine bancaire, mais aussi dans l'appui et le financement de bon nombre de projets de développement bancable. Afresim Bank, lors de la tenue du 6 au 8 septembre 2017 de la table ronde de Paris sur le financement du programme national de développement PND, a annoncé son engagement d'injecter 500 millions de dollars dans le tissu économique tchadien. La délégation d'Afresim Bank, qui est venue remercier le chef de l'État, Idriss Débitno, pour l'adhésion du Tchad à Afresim Bank, est composée également des hommes d'affaires africains qui désirent investir au Tchad. Dr. Bénédicte Oraman a, au nom de sa délégation, félicité le président Idriss Débitno au sujet de l'adhésion du Tchad à son institution. Tout d'abord, nous sommes venus pour remercier son excellence, le président Idriss Débitno, pour l'adhésion du Tchad, qui est devenu un membre de la banque. Nous sommes également venus pour recevoir officiellement l'instrument d'adhésion. Ensuite, nous avons pris l'engagement de financer le plan national de développement à hauteur de 500 millions de dollars. Nous sommes venus pour voir quels étaient les projets dans lesquels nous pourrions mettre cet argent. Également, nous sommes venus avec une délégation d'hommes d'affaires africains, que nous appelons les champions du commerce intra-africains, qui sont intéressés à investir dans le pays. Donc, ils sont également venus voir quels sont ces projets dans lesquels ils pourraient investir de l'argent. Et surtout, ensuite, ces projets, lorsqu'ils sont montés de façon à ce qu'ils soient bancables, notre banque apportera son soutien. Nous sommes également venus voir dans quelle mesure nous pourrions renforcer le système bancaire local, donc apporter notre appui aux banques, pour que ces banques puissent financer des lettres de crédit et donc financer l'importation de biens d'équipement dans le pays pour son industrialisation. Le groupe bancaire Afresim Bank, dont le bureau régional est basé à Abidjan en Côte d'Ivoire, envisage d'ouvrir très prochainement sa succursale en Afrique centrale pour un meilleur rendement sur le terrain. Actuellement, c'est le bureau régional pour la zone Afrique francophone de l'Ouest et du Centre, qui est basé à Abidjan, qui a juridiction dans cette zone. Donc, c'est à travers ce bureau-là que la banque va pouvoir apporter son appui au pays. Mais, dans un futur assez proche, la banque compte ouvrir une succursale en Afrique francophone du Centre, et donc, il y aura un processus d'appel d'offres qui sera lancé. Le Tchad pourra bien entendu exprimer son intérêt à accueillir cette succursale. Et c'est à la suite du dépouillement de cet appel d'offres que la banque va déterminer où cette succursale pour l'Afrique centrale sera située. C'est très rassuré de la disponibilité du chef de l'État, Idriss Débitno, que la délégation d'Afresim Bank a quitté le pari présidentiel, tout en prenant bonne note des potentialités qu'offre le Tchad en matière d'investissement. Merci. Merci. Merci.